Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit chaperon rouge promis, l'aussitôt parti. La grand-mère habitait une maison assez éloignée, tout là-bas de l'autre côté de la forêt. Le petit chaperon rouge marchait tranquillement sur le chemin et l'admirait les rayons du soleil qui dansaient entre les arbres. Mais elle n'en fut pas effrayée car elle ne savait rien de sa férocité et ignorait que ce grand loup était craint et recherché par tous les chasseurs du pays. Le loup demanda poliment et en souriant de toutes ses dents. « Où vas-tu donc ? » et la bobinette chéra. Le loup ne se le fit pas dire deux fois, il tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors il se précipita sur la pauvre vieille dame et l'avala d'un seul, c'était fort pour russir sa voix. « Posse donc ton panier, toutes ces jolies fleurs sur la table et viens te coucher près de moi. » Et là que la fillette n'eut aucune envie de se mettre au lit, elle obéit. En voyant sa grand-mère de près, la petite fille, qui est tellement étonnée par son allure étrange, qu'elle s'esclama. « Grand-mère, comme vous avez de grands bras ! » « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! » répondit le loup. « Grand-mère, comme vous avez de grandes jambes ! » « C'est pour mieux courir, mon enfant ! » « Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » « Grand-mère, comme vous avez de grandes jambes ! » « C'est pour mieux te manger ! » hurla le loup de sa voix terrifiante. Et il se jeta sur le petit chaton rouge et l'avala d'un coup. Et il ouvrit le ventre de l'animal. Le loup était si profondément endormi qu'il ne se réveilla même pas. À l'intérieur, quelque chose de rouge se mit à l'heure à bouger. Et en quelques coups de ciseaux, la petite fille bondit hors du ventre du loup. En s'écriant « Quelle peur j'ai eue ! » et comme il faisait noir là-dedans ! Peu de temps après, la grand-mère, encore toute étourdie, sortit à son tour du ventre de la bête. Quelle chance que le loup était si vorace ! Il les avait avalés toutes les deux, sans les croquer. Alors le chasseur, le petit chaton rouge, remplit le ventre de grosses pierres de loup. Quelle est la grand-mère, le petit fait de le recoudre ? Qu'est-ce que tu mets, mon roi ? Quel est le sport où il faut toucher le ballon et marquer le bout ? Oui ? Routes, oui ! Non ! Non ! Foutes, oui ! Ah, l'enfer ! Ah, il faut qu'on saute ! Non, non, non ! Ah, c'est un peu, 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 c'est un peu ! Ah ! Ah, ah ! Quelle est la couleur qui chauffe un blanc dans le 4 ? Oui ? Multicolores ! Il prit son inspiration, souffla et d'un seul coup la petite maison s'envola. Les deux petits cochons réussirent à atteindre la maison de leur frère. Confiant, le loup prit son inspiration, souffla, mais la petite maison resta intacte. Étonné, le loup souffla à nouveau, sans aucun effet sur la solide maison de Brie. Dépité, il se résolut à frapper à la porte de la chauvière. « Petit cochon, je vais grimper sur le toit de la maison et descendre par la cheminée. » « J'arrive ! » cria-t-il. Aussitôt, les cochons virent une énorme marmite d'eau bouillante dans l'âtre de la cheminée. « Le loup se laissa descendre dans le conduit de la cheminée. » « Bonsoir et bienvenue à tous au spectacle de la panterre noire d'Auncteur Essayon. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « Nous accueillons les cochons ! » « C'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti. » « C'est parti, 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 c'est parti. » Les enfants, nous allons aller à la plage, d'accord ? Et tu sais pas de conduire une voiture, Sarah, enfant ? Grottez fort pour voir, allez ! Oh, c'est moi qui vais me raconter. Allez, je peux le conduire ! Merci, un peu dimanche, on peut, euh... Bonjour, on veut de la glace, s'il vous plaît. Nous trois, nous trois ! Bon, c'est beaucoup, tu aimes la pièce ? Vous fermez tous les yeux. Eh, vous jouez le jeu, hein, vous fermez les yeux. Clovis va disparaître. C'est bon. Bravo ! Fermez tous les yeux. Clovis va réapparaître. C'est bon. Oui, alors ? C'est bon. C'est bon, ça va disparaître. Ouais ! Il faut se mettre tous les yeux. Le vice va être sous la boîte. C'est bon. Ça va le pire, c'est... Il faut se mettre tous les yeux. C'est bon. Je m'appelle Lynn et je suis accrobate dans un cirque. Je n'ai pas le droit de porter mes couleurs. C'est un ordre du roi. Je vais respecter l'ordre du roi, mais je vais lui parler. Je ne suis pas d'accord. Mais où est le roi ? Oui, est-ce que vous pourriez me dire où est le roi ? Oui, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ? Il est un roi sourd et mais c'est le roi qui n'arrive pas à le servir. C'est pour ça qu'il n'a pas des vêtements à pleurs. Et bien moi je vais le faire. Mais qui a fait rigoler vos fils ? C'est moi. Maintenant on peut porter les couleurs. Je suis heureux ! Youpi, faisons la fête ! On a vendu ici. C'est toi qui conduis. En avant du vide. Sous-titrage ST' 501 ...